Sous-titrage ST' 501 Ou à ça ! Musique de générique Et peut-être même que certains d'entre vous ne pensent que à ça Et merde ! Et voilà, c'était sûr ! Putain ! A force de chercher à se sentir vivant On finit par oublier qu'on n'est pas immortel Et ce qui doit arriver Arrive Ce jour-là Ma vie va complètement changer De A À Z Remettons-nous dans le contexte Nous sommes mi-octobre Il fait beau et la température est nickel pour faire une balade en moto Emma est derrière moi en SDS Et mon pote Alex est sur sa Z650 On était dans un super mood Parce que la veille on était au concert de B2O à l'URN On décide d'aller sur une route avec des petits virages Pour s'amuser à pencher tranquillement Sans faire la course, sans forcer Et à notre arrivée on se fait couper la route par une dame Et ça, c'était le premier avertissement de cette journée Durant les presque 20 minutes qu'on a appris à faire des allers-retours sur cette route Je vais même glisser de l'arrière à un moment donné Je ne suis pas tombé Mais c'était le dernier avertissement Trop de trafic Donc on a décidé de partir dans un endroit plus calme Pour se filmer Prendre une courbe tranquillement Je filme Alex, Emma Et puis finalement je prends mon 10R Mon ZX10R Ma nouvelle bécane Mon nouveau bébé Je commençais vraiment à bien la connaître cette moto Je me dis On va quand même allumer la GoPro, on sait jamais Comme d'habitude Je démarre Et c'est parti Je n'ai jamais pris ce virage en moto ni même en voiture Je pensais que c'était juste une courbe à droite Puis qu'il repartait à gauche J'avais un mauvais pressentiment depuis le début de la balade Mais je fonce tête baissée Et j'arrive dans ce virage qui va complètement changer ma vie A partir de maintenant Si vous êtes du genre sensible Coupez le son Car vous allez m'entendre crier à la mort Et mes compagnons en panique Venir à mon aide Je vous explique tout ce qui s'est passé juste après Ça va gros ? Ce qui vient de se passer est très simple Vitesse bien trop élevée Le virage qui se resserre Un excès total de confiance J'arrive trop tôt au point de corde Je freine comme un débutant pour ne pas finir dans le muret Je pars tout droit pour freiner dans les ronces Mais le fossé d'environ 2m50 m'a stoppé net Je suis passé de 70 à 0 km heure en une milliseconde J'ai rien compris à ce qui vient de se passer A ce moment là je suis au sol Le souffle coupé Je suis complètement sonné Mais je suis vraiment conscient de ce qui se passe Je sens qu'à cause d'une douleur C'est impossible pour moi de bouger J'ai quand même réussi à bouger les pieds Pour vérifier que tout allait bien Bouge pas le gros putain Il nous a dit qu'il porte tout le monde Bouge pas bouge pas Surtout tu bouges pas Putain j'arrive pas à passer sa merde Bouge surtout pas Bouge pas bouge pas Bouge surtout pas Non 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 Bouge pas te retourne pas Non 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 ne touche pas le touche pas le touche pas Non 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 Tu bouges pas Tu bouges surtout pas Arrête Faut que je reprends le fort Faut que je reprends le fort Putain Faut la bouger gros Elle fume Faut que je reprends le fort Faut que je reprends le fort Ça va aller Non tu bouges pas Ça va Ça va Appelle personne T'es si gros Non non Ça va Ça va T'es sûr T'inquiète Je t'ai dit que ça va Faut que je reprends le mec Ça Ça va Allez Rien de casser Non je n'ai rien de casser Je t'es sur les jambes Tu bouges Il faut juste qu'ils reprennent des fois Ok Je reprends les fois Tout va bien Tout va bien T'inquiète pas Ça n'a pas l'air gros, t'as l'écarénage, t'as peut-être une durite qui a pété, parce que ça fumait un peu tout à l'air. Ok. Mais dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Je peux bouger les angles, tu vois bien. Mais en gros, ça a l'air d'aller, franchement. Les croches, ça arrive, c'est rien. Ok. Je vais réparer, et après ça ira mieux. C'est tout. C'est tout. Là, le tapis qui me fait mal, c'est que tu peux piquer par un orci. Voilà, c'est mon ancien fumant. C'est un mètre plus loin, c'est un mur. Donc t'as vraiment eu du bol. Finalement, je demande à Alex d'appeler mon père, de lui dire de venir avec la remorque et un doliprane. Car à ce moment-là, je me dis juste que le choc a été violent, mais que dans 15 minutes, je serai debout. Mon père arrive avec mon petit frère. Dès qu'il me voit, il dit tout de suite qu'il faut appeler les pompiers. Je profite de l'attente des pompiers pour demander à Alex un truc. En fait, il y avait une pierre qui me gênait au niveau de mon genou. Du coup, je lui ai demandé de me l'enlever. Il me l'a enlevé et au passage, il m'a expliqué qu'il y avait plein de pierres tout autour de moi que vous pouvez voir sur cette image avec les flèches en rouge. Après qu'il m'ait expliqué ça, je lui ai dit, par contre, il y en a aussi une une dans mon dos. Est-ce que tu peux l'enlever ? Et quand il a regardé, il m'a dit, mec, il n'y a pas de pierres dans ton dos. Du coup, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être un problème. Les pompiers arrivent enfin. Ils font les premiers soins. Ils essaient de comprendre ce qui s'est passé. Ils me posent 15 fois les mêmes questions. Comment je m'appelle, quel jour on est, etc., où j'habite. Puis au bout de 5-10 minutes, ils me disent, bon, bah, on va couper le cuir. Et moi, du coup, j'ai dit, bah, non, c'est mort. C'est impossible. On ne peut pas couper le cuir. Du coup, ils m'ont dit, bon, bah, ok, on va trouver une autre solution. Du coup, on m'a tourné tout doucement. C'était super douloureux, mais on a réussi à me tourner. On m'a enlevé une manche et puis l'autre. Le moindre mouvement du haut du corps est douloureux. Mais c'était hors de question qu'on découpe mon cuir. Après, les pompiers ont fait une première tentative pour essayer de me mettre sur le brancard. Mais la douleur était vraiment trop intense. Donc, ils n'ont pas voulu forcer. Je leur ai dit, on réessaye. Ils m'ont dit, non, c'est hors de question. On va appeler un médecin. Moi, mon boulot à moi, c'est de vous sortir sans que vous ayez mal. C'est simple. Pour imaginer une seule seconde la douleur que j'avais, imaginez que vous êtes allongé sur le ventre et que quelqu'un s'appuie de tout son poids avec son coude en plein milieu de votre colonne vertébrale, un peu en dessous des deux homoplates. Voilà, une fois que vous avez imaginé à peu près cette douleur, imaginez-la fois 5. Bref, à ce moment-là, je me retrouve en t-shirt dehors, mais avec l'adrénaline, l'endorphine, etc. Mon corps arrive à rester à température. Mais le temps est vraiment interminable. Pour ça qu'au début, je refusais d'avoir la couverture de survie. J'avais trop chaud. Les pompiers qui étaient là étaient vraiment au top du top. Et je les remercie vraiment pour le taf qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, j'apprendrai plus tard que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je peux encore marcher. La gendarmerie aussi était là. Mais eux, ils étaient plus occupés à dire à mon pote Alex que ces pneus commençaient à être limites et à vouloir me faire souffler, alors que dans l'état dans lequel j'étais, c'était impossible. Les médecins arrivent enfin. Ils sont deux et ils me donnent un genre de pistolet dans lequel je dois respirer assez profondément et qui est censé calmer la douleur, sauf que ça ne marche pas du tout. Du coup, ils m'ont fait une piqûre. Après, ça m'a complètement shooté, mais je sentais toujours la douleur. Après avoir fait quelques vérifications supplémentaires, les médecins donnent le feu vert aux pompiers pour me remettre sur le brancard pour pouvoir me poser sur la nacelle pour m'élever et me remettre sur la route. Alors je ne vous dis même pas la douleur que j'ai ressentie quand ils m'ont soulevé pour me mettre sur la nacelle. Et ce qui a été vraiment étonnant, c'est que vu que le froid avait regagné mon corps et que je sentais vraiment la douleur, j'étais en train à ce moment-là de me rendre compte pour de vrai. Et pour la première fois depuis ces longues heures dans le fossé, finalement, ce n'était pas juste une petite chute lambda et que je n'étais vraiment pas passé loin d'une catastrophe. Et c'est dans ces moments-là que tu réalises que tu n'es vraiment pas immortel. Parce que comme vous le savez sûrement, pour ceux qui me suivent, je suis du genre à prendre des risques, à toujours aller à la limite. Et on pense que ça n'arrive qu'aux autres, sauf qu'un jour, ça vous arrive à vous. Et vous vous retrouvez avec une fracture de la colonne dans un brancard, avec tous vos amis et votre famille autour de vous, avec un million d'idées qui nous passent par la tête, en se demandant comment ça a pu arriver, pourquoi ça nous arrive à nous, et en se remerciant soi-même de toujours s'équiper comme il faut, avec une dorsale et un cuir. Des doutes plein la tête, est-ce que je vais remarcher, est-ce que je vais devoir être opéré, qu'est-ce que j'ai exactement, comment va la moto, est-ce que j'aurai des séquelles, j'espère qu'ils ne s'inquiètent pas trop, j'espère que ça va aller. Et dans ces moments-là, on peut ressentir une profonde solitude. Même si on est entouré toutes les personnes qu'on aime, on est seul à être dans la merde. Plus elle n'a assez de descents, et se rapproche du sol, plus je suis en train de réaliser ce qui est en train de se passer, de la gravité de la situation. Et voir tous mes potes et mes parents, qui m'attendent à côté du camion de pompier qui va m'emmener à l'hôpital, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur à supporter. C'est parti ! Qu'est-ce qu'ils filment là-bas, tout ça ? C'est comme un rapport, vu qu'en fait, si ils sont mis à ce qu'ils sont comme ça, ils sont obligés de filmer, et de prendre des photos, etc. Vu que c'est des gros moyens. C'est ce qu'il m'a dit, le monsieur. Ouais, c'est ça. Quand il y a du coup, on trouve ça, mais je sais que le moment, on le fait, ça va aussi des fois, et ça va rester dans la photo, c'est comme des filles, tu vois. C'est pas malin, hein ? Moi, j'ai pris les pistes cyclables, c'était... Si, on peut le voir, mais après... Il me dépose sur le sol, il me pose sur un autre brancard, et j'ai juste le temps de dire quelques mots à mes proches, pour pas qu'ils s'inquiètent, de les rassurer un petit peu, avant qu'ils ne m'emmènent directement dans le camion pompier. Direction l'hôpital de Pontoise. Mes potes suivent le camion pompier en moto, mes parents raccompagnaient Mac et avaient énormément de route à faire le soir même. Les boteaux m'ont suivi en moto tout le trajet. Je vous viendrai toute ma vie. Ça, j'en suis sûr. À l'hôpital de Pontoise, ils me font des radios, je me rappelle quasiment de rien. Je commençais vraiment à être bien shooté. Finalement, ils peuvent pas s'occuper de moi, faut que j'aille dans un hôpital spécialisé. Direction l'hôpital de Beaujouin à Clichy. On me place directement en salle de réveil, et on me fait tout un tas de tests. Je vais devoir attendre de longues heures avant qu'on vienne enfin me chercher pour me dire « je pars au bloc ». C'est la fin de cette première vidéo. La vidéo sera en deux parties. Parce que la plupart d'entre vous n'ont sûrement même pas écouté jusqu'ici. Parce que forcément, le plus intéressant, c'est juste l'accident. Sauf que j'essaye de profiter de cette vidéo pour vous faire comprendre que déjà l'équipement est vraiment important. Sans ça, je serais sûrement passé. Mais surtout, pour véhiculer un certain message. La vie ne tient vraiment, vraiment qu'à un fil. Profitez de tout, profitez de la vie à fond. On l'a vécu une fois. Donc faites bien attention à ne pas la gâcher. J'en profite forcément pour tous vous remercier. Car la plupart des personnes qui étaient au courant étaient au courant grâce aux réseaux sociaux sur Instagram et sur Snapchat. Merci à tous qui font mon cœur. Et là, ce n'est pas les youtubeurs qui parlent, c'est la personne qui est derrière. Car le soutien que vous m'avez apporté tous les jours m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que là, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'était que le début des emmerdes. Et ceux qui me suivaient le savent très bien. Et merci forcément à la famille et à mes proches. Ils ont toujours été là. Sur ce, faites bien attention à vous. Je vous fais un V, jambes tendues, tout ça, tout ça. Cœur sur vous. Profitez de la vie. Équipez-vous. Et... Wa-ta-ta-ta-ta-ta-ta!